Vous vous souvenez tous, il y a 34 ans, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Que s'est-il passé depuis ? Très peu de choses. La première, on a enfin arrêté les réacteurs 1, 2 et 3. On a déchargé le combustible et on l'a mis dans des piscines provisoirement en stockage. Mais surtout, depuis, des équipes françaises, Bouygues et Vinci, ont fait ce qu'on appelle un dôme, une espèce de cloche gigantesque qu'on a poussé au-dessus du réacteur numéro 4 pour éviter ce fameux sarcophage qui laisse passer des poussières radioactives. Et actuellement, il y a toujours des équipes françaises qui sont là pour mettre en route le système de ventilation permanente. Mais quelque chose de nouveau s'est produit. Eh bien, on a détecté une augmentation de la radioactivité sur la France et même sur l'Europe. Oui, en provenance de Tchernobyl. Que s'est-il passé ? Il s'est passé tout simplement que, c'est classique là-bas, en Ukraine, j'y suis allé cinq fois, l'hiver, il y a de la neige, au printemps, l'herbe qui est dans la zone d'exclusion, c'est-à-dire là où il n'y a personne, c'est-à-dire une zone de 30 km de diamètre, l'équivalent de l'île de France, de l'herbe pousse, on ne la fauche pas. Et là, cette herbe morte et sèche, c'est des toupes. Et là, pour des raisons d'agriculture, on fait ce qu'on appelle l'éco-buage, c'est-à-dire qu'on met le feu à l'herbe. Eh oui, seulement voilà, cette année, en raison d'une sécheresse très importante et de vent très important sur le sud de l'Europe, eh bien ces incendies ont été incontrôlés, c'est-à-dire qu'il y a eu des colonnes d'air chaud qui sont montées. On les voit depuis le satellite et elles entraînent avec eux les poussières radioactives sur le sol de la zone d'exclusion de Tchernobyl, et notamment le fameux C-Zone 137. Et voilà donc un panache qui a été modélisé par l'IRSN, que vous voyez sur ces images, qui a touché le sud de l'Europe, le bassin métanéa, et est revenu sur la France. Mais je vous rassure, le niveau de radioactivité est de l'ordre du millionième de becquerel, c'est-à-dire extrêmement faible. Reste tout de même que Tchernobyl continue à nous poser des problèmes. Reste tout de même que Tchernobyl, c'est-à-dire que Tchernobyl, c'est-à-dire que Tchernobyl,